bonjour à toutes et à tous bon finalement je suis là au vendredi le vendredi voilà parce que oui il ya beaucoup de boulot aujourd'hui il ya beaucoup de boulot aujourd'hui il ya beaucoup de news qui sortent vous allez me dire ouais le vendredi c'est souvent le cas c'est ce que j'ai remarqué aussi ces dernières semaines c'est que le vendredi est toujours quelque chose il y a 15 jours c'était l'annonce des tombes raiders 4,5,6 la semaine dernière il y avait un truc aussi et là cette semaine c'est pareil donc et surtout là cette semaine c'est des gros sujets qu'on va traiter on va traiter de gros sujets on va commencer par lui et ouais argonautes qui sont de retour voilà argonautes qui je le précise a sorti notamment croc ce jeu c'est pour ça que je vais montrer l'heure parce que vous n'êtes pas sans savoir que le jeu revient en remaster on a toujours pas de date le jeu ne sera pas disponible sur pc enfin il sera disponible sur pc mais pas sur steam donc voilà donc ça peut viser à limite potentiel mais par contre le jeu sera disponible sur différentes consoles dont nintendo switch et ps5 qu'est ce qu'il va proposer ce remaster il va proposer des graphismes mis à jour des commandes analogiques et des fonctionnalités de caméras à mes lieux voilà donc la version remasteriser du célèbre jeu de ps1 ne sera toutefois pas disponible sur une plateforme majeure ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour certains fans de crocs ça c'est voilà donc oui le jeu était sorti en 1997 sur ps1 puis porté sur sega saturn et pc voilà donc j'avais adoré ce jeu à l'époque ce jeu là à l'époque c'était pour moi parce que j'adore les jeux plateforme je pense que vous devez le savoir à France voilà donc crocs the legend of the gobo de retour mais toujours pas de date donc moi je pense que petite sortie en novembre peut-être décembre parce que c'est marqué 2024 donc voilà petite sortie en novembre ou décembre on sera bien et on finira les fêtes de finale avec crocs et franchement j'ai hâte de crocs et dedans bon ouais c'était petit à partir voilà on voudrait pas allez on va continuer avec lui oui pourquoi j'aime bien une charte est parce qu'on va parler de naughty dog ah je vous l'ai dit aujourd'hui c'est très épais au niveau news c'est très épais parce qu'on va parler de naughty dog qui sont en train de créer une nouvelle ip donc une nouvelle essence ce que ça veut dire et il s'agirait d'un open world science fiction qui serait en développement le nouveau jeu aurait beaucoup de liberté de joueur selon les récents rapports les fans font des comparaisons avec elden ring breath of the wild red and red show 2 et gta rien que ça cela a été rapporté par ben nonson du podcast min max les rumeurs précédentes disent que le jeu est prévu pour être dans le genre de la science fiction c'est tout ce qu'on sait pour l'instant oui je sais si c'est pas beaucoup mais je tenais à le rapporter parce que un jeu à la science fiction et on connaît naughty dog c'est un grand studio de naughty dog on sait ce qu'ils sont capables de faire il ya dix ans ils nous ont lancé une charte 4 qui était magnifique c'est un jeu monumental alors vous imaginez ce qu'ils sont capables de faire avec un jeu comme notre science fiction 1 soit ça pourrait être sur les aliens soit sur la robotique ou autre chose voilà dites moi dans les commentaires si vous aurez des idées là dessus mais moi je vois plus ces sujets là surtout venant de la science fiction voilà après il y aura possibilité d'autres choses mais bon on ne sait jamais voilà donc et là on va parler du dernier sujet j'ai des quatre il y en a trois on va parler du dernier sujet on va parler de xbox là c'est le gros sujet c'est le gros sujet puisque ces dernières années la division gaming de microsoft a connu le grand changement notamment grâce à une multitude de rachats de plus ou moins grande envergure de 2000 le début 2022 à fin 2023 il a été particulièrement difficile de passer à côté de la tentative d'acquisition d'activation blizzard king qui avait fait grand bruit on s'en rappelle tous le feuilleton après des mois de lutte la ferme de redmond avait enfin finalisé leur achat lui permettant désormais de détenir un grand nombre de franchises ayant dépassé le milliard de dollars de revenus générés 20 franchises xbox ont atteint le milliard de revenus grâce au rachat de studio et qui c'est qui disait que xbox avait des problèmes etc voilà dans certains certains fans qui disaient xbox c'est foutu etc ah non il y a 20 franchises de jeux xbox qui ont atteint le milliard de dollars vous imaginez 20 mi va 20 franchises qui ont atteint le milliard oui je l'avais dit à lui bêtise le milliard vous savez ce que ça veut dire microsoft a publié son rapport annuel de l'année 2024 dans lequel il a été confirmé que la société possédant très exactement 20 licences de jeux vidéo dont les revenus générés depuis leur création ont dépassé la symbolique du milliard de dollars c'est évidemment possible grâce au rachat d'activation bizarre king ainsi que de celui de bethesda société qui possède des licences iconiques et qui ont connu de nombreux opus depuis plus de 20 ans nous mettons de grands jeux à la disposition d'un plus grand nombre de personnes sur un plus grand nombre d'appareils avec l'acquisition d'activision qui a été finalisée en octobre 2023 je le rappelle nous avons ajouté des centaines de millions de joueurs à notre écosystème nous avons maintenant 20 franchises qui ont généré de plus d'un milliard de dollars de revenus à vie de crash candy crush diablo et halo à warcraft ender school et guerres of war et avec le cloud gaming xbox nous continuons d'innover pour offrir aux joueurs davantage de moyens de découvrir les jeux qu'ils aiment ou qu'ils comme ils le souhaitent avec le récent rachat d'activation les revenus des jeux microsoft ont augmenté de 6 milliards de dollars pendant l'année fiscale 2023 en comparaison avec la 2024 microsoft n'explique cette augmentation de 39% par la croissance du contenu et des services xbox justement ces derniers ont augmenté de 50% grâce à l'impact net de 44 points d'acquisition activision dans son côté le chiffre d'affaires du matériel xbox a diminué de 13% en raison de la baisse du volume de consoles vendu voilà donc c'est pas pour ça que si xbox ne vend plus ces consoles que xbox sont dans la mouise vous l'avez remarqué ici 20 franchises ont atteint le milliard c'est un truc de dingue c'est des chiffres de malade vous imaginez 20 franchises de 1 ayant atteint à 20 millions je vais pas y arriver ayant atteint un milliard de dollars pourquoi j'ai une bonne avec ces 20 c'est incroyable bon je ne comprends pas vous inquiétez pas ça arrive voilà mais pour vous dire que non xbox n'est pas mort xbox est loin d'être mort alors voilà à tous ceux qui disaient ceci et ben vous vous trompez carrément certes dans le monde des consoles ils sont à la traîne mais question des revenus là ils dépassent largement tout le monde ils dépassent largement tout le monde et je pense que c'est ça qui fait la force de microsoft ils ont pas un pari risqué avec en rachetant au activision et ben leur pari a été gagnant parce que ça fluctuait derrière et on voit les chiffres aujourd'hui qu'ils ont pu été rapportés grâce à faire achat que dire de plus que dire de plus voilà bon j'espère que cette émission vous a plu malgré un petit peu de chapardage dans les chiffres à la fin mais bon ça ça arrive ne vous inquiétez pas euh je pense que là on va se retrouver lundi pour le coup à moi que demain il y a des choses qui pop etc je ne sais pas je ne sais pas de toute façon dès qu'il y a une actu qui pop pop qui pompe ouais d'accord une actu qui pop vous le savez très bien que vous le retrouvez ici même le jour même sur la chaîne donc voilà si vous voulez euh voir tout ce qui se passe au niveau de l'actualité ben vous avez une chose à faire vous abonner c'est gratuit c'est gratuit ça ne vous coûte rien abonnez euh activer la petite cloche voilà pour voir toutes les notifications passer et mettre un like c'est très important car ça soutient la chaîne et ça référence la chaîne surtout et voilà mettre un petit commentaire je vous lis tous les commentaires je les lis tous voilà et je réponds dès que possible souvent c'est la journée maintenant donc euh voilà n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour voir ce que vous en pensez de tout ça allez ciao les amis à plus et on se donne rendez-vous probablement lundi voilà ou demain allez ciao bah bah les amis à plus on se donne rendez-vous probablement lundi je vous dis